Nous souhaitons qu'un groupe de travail transpartisan, qui regroupe des parlementaires de tous les bords politiques et des deux assemblées, puisse se réunir pour qu'à l'aune des événements qui se sont déroulés, on puisse envisager toute modification au projet de loi qui a été présenté au Conseil des ministres il y a plusieurs semaines et qui traite de la cybersécurité et de la régulation des outils numériques. Je le redis, le gouvernement a fait un appel ferme aux plateformes numériques pour que des contenus qui pouvaient accentuer les violences soient retirés dans les meilleurs délais et pour lever l'anonymat là où il y avait des délits qui étaient commis de manière à ce que personne ne puisse considérer que parce qu'il est derrière son écran, il peut écrire, organiser ou faire n'importe quoi. Et ça, je pense que c'est très important aussi et c'est un message que j'adresse à notre jeunesse. Ce n'est pas parce que vous êtes derrière un écran, je le dis, il y a des jeunes stagiaires qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont des utilisateurs peut-être des réseaux sociaux. L'anonymat, l'anonymat en cas de délit, n'existe pas. Et vous ne pouvez pas faire ou écrire n'importe quoi sous prétexte que c'est derrière un écran. Quand il y a des conséquences, ces conséquences peuvent donner lieu à des sanctions. Et donc ce travail avec les plateformes, il a été utile, précieux. Et faut-il des outils dans la loi pour permettre dans de telles situations d'intervenir à nouveau ? Y a-t-il besoin de précision ? Eh bien, c'est ce groupe transpartisan qui devra travailler cette question. Mais il s'agit bien de suspendre les plateformes. Mais ça peut être des suspensions de fonctionnalités, comme ça a pu être le cas. C'est-à-dire ? Ça veut dire que vous avez par exemple des fonctions sur certaines plateformes de géolocalisation qui permettent à des jeunes de se retrouver à tel endroit en montrant des scènes et comment mettre le feu, etc. Et donc c'est des appels à l'organisation de la haine dans l'espace public. Et là, vous avez autorité pour pouvoir suspendre le temps d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada